bonjour et bienvenue sur neo 2.0 game on se retrouve donc pour le troisième épisode de notre série sur home to survive 2 alors c'est parti on y va tout de suite on continue donc là on va aller faire un petit séjour à la ferme et on va certainement découvrir un peu la carte principale donc voilà donc on va aller tout de suite voir kovac alors avant on va récupérer un peu ce qu'il nous propose voilà donc voyons voir est ce que ça va se vérifier pour la bouteille ah oui elle est encore là bon pour l'instant on en sera toujours ici il ne va pas nous la mettre ailleurs donc on continue on va aller quand même chercher un peu ce qu'il nous propose voilà oui j'ai toujours l'habitude de le faire grimper donc là si je marche et puis j'irai appuyé pour repartir il a grimper bon ben il grimpera partout s'il veut donc là on charge hop donc on va regarder 40 sur 140 donc j'ai encore 100 qui est haute place donc on va aller directement faire la mission donc voilà donc séjour à la ferme ça je vous le passe on va peut-être la montée allez on essaye allez on est parti donc on a le fleuret et l'arc et avec l'expert monté du tir à l'arc en niveau 2, donc on est parti, on découvre la ferme, ah, il y a déjà un paysan, voilà, donc on regarde s'il n'y a rien à choper, en tous les cas, il n'y a rien ici, ah, bonjour messieurs, ah, alors, allez, hop, lui, il est mort, regardez, lui, si je, il l'a pris dans le casque, donc il lui en faut une deuxième, donc là, je dois récupérer deux flèches, donc une fourche, des pièces de monnaie, une pièce de tissu, une flèche, un casque, et bien, je n'ai pas récupéré ma deuxième flèche, tout simplement parce qu'elle a cassé sur le casque, donc, on va perdre énormément de flèches, donc là, je fais le tour, histoire de, pour récupérer un peu les fourches, les fourches, ça prend un peu de, pas mal de poids, mais j'ai une idée pour les fourches plus tard, donc là, bah, il n'y a rien, un petit coup de carte, ouais, voilà, il n'y a rien, donc, donc, pour ne pas perdre de flèches, moi, j'ai une petite solution, que je vais essayer de vous montrer tout de suite, si je trouve un camarade de jeu, on va monter par là, voir, en plus, il y a une petite plante, hop, là, c'est le cul-de-sac, hop, là, ça, c'est le cul-de-sac, ça, ça, c'est fait, comme ça, on n'aura pas de regrets, donc, ah, voilà, donc, la petite solution, voilà, c'est de tirer, deux fois, sans, essayer de faire un one shot en pleine tête, ce qui nous permet, donc, de, ah bah, c'est un cul-de-sac aussi, de récupérer nos deux flèches, donc, c'est un cul-de-sac, hop, on s'éloigne, pour voir notre carte, donc, lui, il n'a pas de casque, on peut y aller, donc, lui, tac, tac, voilà, on lui met deux flèches, comme ça, on ne casse pas notre flèche, donc, on continue, pareil pour celui-là, tac, tac, comme ça, on ne perd pas deux flèches, donc, on va les visiter, hein, c'est assez dégueulasse, quand même, bonjour, hop, 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 voilà, 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 alors, euh, bon, on va se le faire, celui-ci, celui-là, et celui-là, voilà, tac, tac, voilà, là, on est tranquille, on récupère tout ce qu'il y a, lui, c'est un petit peu s'éloigné, on va regarder un peu les statistiques de la fourche, donc, là, moi, j'ai un fleuret qui fait, donc, 296, 150, donc, elle, ça, il y a 135, au niveau de, ah, non, de 2 grades mêlées, donc, vaut mieux garder le fleuret, euh, si, je vais juste vous le montrer, quand même, je vais mettre les fourches, parce que la fourche, elle, bah, vous pouvez la lancer, voilà, donc, là, par contre, bah, je récupère pas de fourche, là, il y a, hop, pardon, je suis bloqué, donc, là, j'ai perdu les fourches, on va essayer de voir un peu si, euh, dans un normal, voilà, donc, bah, je perds la fourche, on perd les fourches, donc, euh, je vais, euh, remettre le fleuret, comme à mon mêlée, parce que les fourches, j'aimerais bien m'en servir pour un autre endroit, donc, hop, je ne t'avais pas vu, euh, amis, voilà, une petite plante, a priori, bah, on a fait le, le tour de cet endroit, donc, on va aller là, où il y avait un passage, a priori, on doit pouvoir monter, ah, messieurs, ils ont fait un concours, voilà, bon, bah, là, ils sont sur le même endroit, comme ça, c'est plus pratique pour avancer, donc, hop, on continue, qu'est-ce qu'il y a par là, on va allonger un peu tout ça, a priori, il y a personne, ah, une maison, là, a priori, il n'y a personne, on va arrêter de courir un peu, pour qu'il se repose, quand même, parce que, ici, il me faut un peu d'endurance, voilà, il en reste rien, donc, pourquoi je fais le tour, c'est pour voir s'il n'y a pas, pardon, un zombie, qui se promènerait, qui me bloquerait plus tard, comme ça, au moins, je suis sûr que là, c'est propre, on y va sereinement, parce que, vous allez voir, il y a du monde, alors, il nous a dit, bon, on va aller visiter un peu la maison, mais a priori, il n'y a pas grand chose au rez-de-chaussée, par ici, voilà, un marteau, très bien, donc, ah, voilà, la Raymond, donc, voilà, hop, 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 il nous demande de rendre service, il nous demande d'aller, le, pacifier un peu son jardin, de la petite orde zombie, qui doit traîner, donc, il n'y en a qu'une quarantaine, donc, on va y aller, s'en occuper, donc, effectivement, l'objectif, c'est de parler à Raymond, c'est fait, et donc, il faudrait tuer 40 infectés, alors, allons-y, bon, je vais voir un peu s'il y a du vent par là, a priori, il n'y a personne, ah, messieurs, bonjour, alors, les runners, les runners, en priorité, voilà, on en a déjà huit, il y en a encore, il court en plus celui-là, voilà, alors, je n'ai pas compté combien de sièges j'avais au démarrage, je crois qu'on avait 25 ou 26, oui, oui, tu es pressé, tu es pressé, tu es pressé, tu es pressé, il a déjà 15, toujours petite musique intrigante, donc là, je suis obligé de reculer, donc, vous voyez, l'arc, quand même, pour cette mission-là, il est quand même bien pratique, bon, allez, soyons courageux, hop, le runner là, on va se le faire tranquille, ah, il y a encore un runner, ah, il y a un runner boiteux, on va là, c'est pas le tout de tirer mes flèches, mais il faudrait peut-être que j'en récupère un peu, parce que, je vais me retrouver sans flèche, moi, je crois que je n'en ai pas récupéré mes flèches, voilà, ça fait du macabée, donc là, j'avais récupéré les flèches, oui, oui, il n'y en a pas un qui va courir plus vite que les autres là, hop, attendez, on va les regrouper, voilà, ce sera plus simple pour ramasser tout à l'heure, donc 17 flèches, j'en ai perdu un peu, 20 flèches, 20 de flèches, j'en aurais perdu 3, de toute façon, les flèches simples, ah, donc là, ça veut dire que je ne l'ai pas fait lui, j'ai récupéré une flèche, hop, 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 on essaie de voir un peu là, et celui d'en bas là, je lui, ah voilà, et ben non, c'est pas mal, il m'en manque un, ah, il est bloqué, voilà, donc là, il faut retourner par les rémonds, on va quand même se prendre la petite plante qui traîne ici, hop, vous voyez, si on s'organise bien, et qu'on tire bien les runners en premier, on a moins de soucis, donc, voilà, hop, il nous remercie, il nous donne une autre clé, qui nous permet d'aller ouvrir une porte blindée en haut, voilà, et qui nous permet donc d'accéder à cette pièce, qui donc, elle nous donne un peu de loot, hop, et voilà, donc on a rempli l'objectif, à savoir que là, il n'y a pas, il n'y a rien à, à rechercher ailleurs, je vais vous montrer les pièces quand même, voilà, donc il n'y a rien de spécial à voir dessus, ici, voilà, on retourne dans le placard, dans le placard, dans le couloir, pardon, hop, on peut même le faire descendre, on va prendre la petite plante, et on va valider la quête, voilà, tous les objectifs sont remplis, donc je vais avoir, des clous, un fil de cuivre, une potion pourpre, donc on va éviter la quête, donc on va revoir Kovac, voilà, donc là, il nous expliquait, comment faire une armurie, vous voyez, la petite bouteille, elle est là maintenant, donc comme je rentre de mission, je vais regarder s'il reste, bon, il n'y a pas de boîte ici, donc, il n'y aura rien d'autre, évidemment, voilà, il va grimper, comme d'habitude, hop là, j'ai des petites boîtes en bas ici, hop, donc la petite bouteille était là, cette fois-ci, vous avez vu, donc là, on continue, là, il n'y a pas de boîte en métal, il est bien, il faut que j'arrête de dire, métal, voilà, tac, tac, on va courir encore, pour aller, pour que ça passe plus vite, pour vous, voilà, donc là, il me dit, trouver le jeu trappeur, pour l'instant, on va remonter à notre camp, donc le jeu trappeur est ici, sur la carte, donc on va aller à notre camp, quand même, je ne sais pas, de combien, de charge, voilà, il me reste 40 kg, donc, je vais aller, au camp, voilà, je dépose déjà, tout ce que je n'ai pas besoin, voilà, les 7 fourches, non, on va les enlever, les machettes, on va les enlever, les munitions, on va les enlever, donc là, le marteau, on n'en a toujours pas besoin sur nous, puisque c'est pour construire à l'intérieur du camp, et quand vous êtes dans la map principale, tout ce qui est dans votre coffre est accessible, ça, on a nourriture, on la garde, ça, la potion pourpe, c'est une potion de force, donc on va la garder, donc on retombe à 24 kg, donc je vais vous montrer, j'ai jeté tout ce que j'avais sur mon inventaire, ici, par contre, j'ai envie de me faire des bandages, j'ai 98 tissus dans mon coffre, mais j'en ai 0 sur moi, et j'ai 20 plantes sur moi, parce que les plantes, ils ne les jettent pas, et donc je veux me créer des bandages, voilà, j'en ai 2 sur moi, donc on va se créer, une petite dizaine de bandages, et, on va se rajouter, une petite dizaine de flèches simples, on pourrait créer une batte, mais on n'en a pas besoin, donc avant d'aller voir le vieux trapper, on va regarder si on peut, voilà, j'étais là la dernière fois, je voulais lui mettre ça, bon, on va lui mettre ça à fond, donc là, on va se remettre dans les armes, donc dans les armes, on ne peut rien faire évoluer, à moins qu'on soit au niveau 5, on peut rien faire évoluer, cardio, training, consommer rien, ce serait les doigts de fées, les doigts de fées, il faut être au niveau 3, ça va être important, je vais y arriver, le camp, on va le passer donc, en niveau 3, et on va voir si on peut passer notre perso, en niveau 3, voilà, donc niveau 3, niveau 3, hop, doigts de fées, 1500, ah, ça va être juste, bon, c'est pas grave, donc là, on va aller retrouver le vieux trapper, donc pour aller plus vite, on va passer par le bunker, en lieu de passer d'ici à ici, on va sortir ici, Yacovac, et on va aller monter, voir le trapper, donc, en passant sur des ressources, on va les récupérer en même temps, vous voyez, normalement, voilà, je ne peux pas, parce que je n'ai pas les doigts de fées, donc on récupère les ressources, là, il y a une maison, on peut aller visiter la maison, allez, ah bah regardez, un petit lapin qui est bloqué, on va en profiter, on va en profiter, voilà, comme ça, on a récupéré, ah bah, si tu descends, je redescends, je ne sais pas, parce qu'on peut les avoir en courant, les lapins, il met la musique, parce qu'il y a un peu de monde, on va leur ouvrir la porte, ah bah non, je ne peux pas leur ouvrir la porte, parce que je n'ai pas les doigts de fées, on va passer par la fenêtre, il a accéléré au dernier moment, comme la dernière fois, voilà, là, il défonce les portes, moi aussi, je peux défoncer les portes, vas-y, voilà, voilà, c'est important ça, c'est de la nourriture, corde tressée, pas mal, ici, il n'y a rien, on le revit, voilà, lui, pareil, même punition, donc là, on ne peut pas ouvrir, si tu te mets dans le bon sens, ça sera mieux, Néo, voilà, donc là, on récupère du fil de nylon, donc là, le zombie, hop là, avait fait le travail pour moi, fil de nylon, voilà, ah, il a soif, mon petit perso a soif, donc je récupère mon arc, 35 flèches, c'est bon, donc quand il a soif, il est à 50% de la soif, alors comme une petite bouteille d'eau, on remet 50%, voilà, je suis à 99%, très bien, on continue, on continue de monter, vous voyez, je vais essayer de la voir, trop tard, il a été reporté, donc le vieux trappeur, il est où, ah, il faut que je repasse, par là, là, c'est donc par là, ah, non, par là, je n'ai pas envie qu'il m'embête, pendant que je suis en train de parler, avec le trappeur, donc on se l'est fait, ah bah oui, mais là, je suis monté trop haut, on va voir, si on peut redescendre, et voilà, c'est important de découvrir ça, hop, comme ça, on pourra revenir, voir le trappeur, si, il y a d'autres missions, à nous donner, donc la maison du trappeur, est ici, alors je vais faire une chose, alors on va se promener un peu autour, pour récupérer les ressources, et voir s'il n'y a pas des zombies, à tuer, pour qu'ils nous laissent tranquilles, pendant que nous allons parler, bon, il est trop loin, là, voilà, ah, voilà, bah deux plantes, alors ça, ça se refuse pas, ah bah la gare, on avait déjà vu la gare, non ? Allez, tant qu'à faire, oh, messieurs, bonjour, voilà, 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 on va attendre un peu, un peu longtemps, quand même, là, pour tirer, donc là, une corde tressée, des clous, impeccable, hop, on repasse par-dessus, donc là, il y a une sortie ici, pour aller, chez le trapper, hop, on monte, on passe par là, donc là, on doit être tranquille, hop, pardon, on va le faire marcher, parce qu'autrement, il va passer par-dessus, donc, voilà, qu'est-ce que vous foutez chez moi, bref, coyote enragé, donc il va me donner 5 plaques de tôle, un marteau, des clous, des planches de bois, une corde tressée, ce qui va me permettre de construire un bâtiment, et ben, nous prenons la quête, on ne va pas, donc le but du jeu, là, c'est de tuer les coyotes infestés, donc, allez, on monte la quête en 4, on va essayer, on pourrait la monter plus haut, mais, je vous dis, moi, je ne suis pas un joueur expérimenté, qui tue à tout va, bon, déjà, le coyote, on arrive à l'avoir en une flèche, impeccable, hop, voilà, donc là, j'en ai vu un, je crois, voilà, tranquille, ça me mettrai qui me saute dessus, donc là, on est dans les champs de maïs, de notre, de notre trappeur, à toi, je ne bouge pas, je peux voir, je vais m'occuper de toi, toi, je t'ai vu derrière, voilà, dis donc, je crois qu'il y a un cut qui m'a, voilà, alors, vous avez vu, alors là, j'ai fait un finichisme, avec l'arc, qui normalement, me fait perdre une flèche, donc le coyote, là, qui bouge depuis tout à l'heure, ah là là, j'avais pas remarqué, qu'ils étaient, un petit peu plus virulents, quand on augmente le niveau, donc il faut quand même, faire attention, oui, alors toi, je t'ai entendu, je t'ai vu, mais ça va, t'es pas un rapide, voilà, donc là, on va enfin pouvoir aller, voilà, on trouve des épines de maïs, aussi, en quête secondaire, il n'y en faut que deux, mais, profitez-en, dans, ah non, je pensais qu'en finish, on perdait une flèche, mais non, j'en ai 35, voilà, hop, un petit coup la carte, savoir si, oui, on y retournera après, parce que, je voudrais retourner ici, voilà, une plante, un épine de maïs, il n'y a pas d'épine de maïs qui traîne là-dedans, non, ah, il y a un coyote qui traîne, je l'ai vu au dernier moment, celui-là, voilà, on va voir ça, ah, le coyote, je n'ai pas pu tirer ma flèche à fond, voilà, un épine de maïs, un manceau de bois, un gros manceau de bois, alors qu'on augmente un petit peu la, on va avoir un peu plus bonus d'XP, mais c'est vrai qu'il est un peu plus, avec l'arc que j'ai, on va tout de suite se débarrasser du coyote, qu'eux, je vais pouvoir me les faire tranquillement, voilà, voilà, et voilà, on continue, on longe un peu les parties, pour faire le tour, on va se remettre correctement, dans le bon sens, bon, bon, ça va, tu ne cours pas, il l'a pris à bout, pourtant, pas à fond, mais ça te la tue quand même, donc là, voilà, donc là, je suis revenu dans mon train de maïs, donc normalement, j'ai fait le tour, donc là, c'est tout droit, on va poursuivre un peu par là, il y a un autre coyote qui va arriver, voilà, la quête est terminée, et vous me connaissez, tant qu'il y a de la ressource, moi, je ne m'en vais pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver, rien, bonjour, elle tombe de l'arbitien, on bat lui, bon, je crois que ma flèche, elle est perdue là, des champignons verts, là, finalement, j'ai quand même arrivé à perdre une flèche, je pensais que j'en perdrais plus que ça, mais j'arrive à en perdre une, moi, je vais quand même essayer de récupérer, je suis quand même, il est là, non, il ne veut pas, il était coincé dans les arbres, je ne sais pas ce qu'il faisait, hop, là, il n'y a rien, donc il n'y a rien, il y a ici à l'entrée, on va y retourner, là, on met une petite plante, vous voyez, je ne l'ai pas encore soigné, je prends pas mal de dégâts quand même, ça va, il est quand même costaud, donc c'était par où, c'était par là, donc c'est par là, donc ça, ça va, ouais, pas mal, ah, c'est bien, ça c'est bon, voilà, des plantes, ah, des murs, pas mal aussi, et là, je pense qu'il n'y a plus rien, donc vous voyez, les cartes pour l'instant sont assez petites, donc, on peut valider la quête, les deux objectifs, le principal, et l'objectif secondaire, est rempli, je valide, et on va aller retrouver notre ami, voilà, donc, il a dit qu'on a été long, donc voilà, je suis à moitié de charge, je pourrais voir s'il a une deuxième quête à me donner tout de suite, frères ennemis, pourquoi pas, frères ennemis, pourquoi pas, on la garde pour la prochaine fois, peut-être, on va déjà aller, on va explorer un petit peu, comme j'avais dit, voilà, on va explorer un petit peu par là, le terrain, pour vous montrer un peu la carte, je ne vais pas découvrir toute la carte avec vous, mais une partie, tout au moins pour vous montrer, que la carte est assez grande, qu'il y a pas mal de ressources à trouver, vous voyez là, on va pouvoir, bonjour, on va pouvoir grimper sur la montagne, il y a une montagne, donc c'est bien, que je tombe tout de suite dessus en fait, je vais pouvoir vous montrer, donc voilà, on reprend la carte, donc là, on va zoomer un peu dessus, donc oui, hop, on va retourner par là, alors là, ça fait un petit promontoire, hop, on peut grimper dessus, et on peut tirer des ennemis, ce qui va pouvoir être utile à certains moments, là, c'est pareil, un petit promontoire, il ne veut pas grimper, parce qu'il y a une plante, et donc, il est caché, donc là, voilà, là, on peut grimper, et on va pouvoir commencer son ascension de la montagne, je pense, voilà, donc là, c'est pas mal, on peut grimper, voilà, on peut grimper, on peut continuer à grimper, c'est à peu près par là, que je voulais établir ma première base, au début, mettre en hauteur ici, vous voyez, pour pouvoir être tranquille, en se disant, ben voilà, en se protégeant, mais bon, peut-être que je me réaliserai, que je referai une série, en changeant ma base de place, donc vous voyez, la carte est quand même, diversifiée et grande, on va essayer, ouais, c'est pas des rapides, donc, hop, chacun sa flèche, voilà, évidemment, voilà, on va continuer par là, on va continuer par là, voilà, là, là, il n'y a rien, on va passer, donc là, on ne peut pas passer, vous voyez, donc ça fait des petits recoins, comme ça, qui permettent de, pouvoir faire des, des endroits qu'on peut se protéger, avec des, qu'on fera des barricades, admettons, donc, il y a quand même, quelques zombies, qui se promènent, allez, et puis là, en hauteur, on trouve des murs, on trouve des murs, c'est bien, comme ça, il va pouvoir se nourrir, enfin, ça ne nourrit pas énormément, ça a un rapport de la, de la boisson, mais, pas trop de nourriture, 5 en nourriture, si je me rappelle bien, et 15 de soif, donc, lui, il était dans, on tourne le dos, tant pis pour lui, vous voyez, donc là, on arrive en bord de, de falaise, c'est quand même, ah, une petite maison, sympathique, est-ce qu'il y a quelque chose, dedans, je ne pense pas, évidemment, il faut que j'arrête, de le faire courir, quand il monte, et puis là, évidemment, je n'arrive pas, à grimper, donc, a priori, je ne peux pas crocheter, je n'ai toujours pas les doigts de fée, hop, il n'y a rien dans la maison, donc, en parlant de ça, les doigts de fée, on va aller voir, si on peut se les récupérer, ou 500, voilà, donc, les doigts de fée, je peux crocheter, donc, petite jauge, et met du temps, et vous pouvez crocheter, ou, vous pouvez prendre, votre arme de mêlée, et défoncer la porte, après, chacun sa tactique, à savoir, qu'une porte défoncée, un zombie passe à travers, après, si vous ouvrez la porte, et que vous la fermez derrière vous, parce que vous avez une horde, qui vous court après, et que vous n'avez pas le temps, de mettre de bandage, comme ça, ça peut vous protéger, un petit peu, donc, pourquoi pas, se protéger, encore des murs, on ne va quand même pas passer à côté, il doit pouvoir grimper dessus, voilà, est-ce qu'il peut grimper là, je ne crois pas qu'il puisse grimper, il peut grimper comme ça, hop, et des entrées de bunker, on en trouve à peu près, dans certains endroits, quand même, quoi, donc voilà, donc, on va, on va, on va redescendre un peu par là, peut-être, non, on va passer par le bunker, et retourner à notre camp, puisque nous avons récupéré, du matériel, pour pouvoir construire un bâtiment, et comme on a fini le mission, on va pouvoir, récupérer un peu de matos, à l'intérieur, avant de repartir chez nous, donc là, hop, on vérifie, vous voyez, la petite bouteille, elle n'est pas là, donc si elle n'est pas là, elle a son autre emplacement, ah, il y a des boîtes en aluminium, moi, je récupère tout, ah, la petite bouteille n'est pas là, donc là, on va voir, la troisième position, on y va tout de suite, petite bouteille en troisième position, voilà, elle sera toujours, dans ces trois positions que je vous ai données, comme ça, au moins, vous rentrez une mission, il peut boire, donc là, il a faim, il dit que la faim, peut mourir de faim, donc, il va falloir que je le fasse manger, on va aller retourner au camp, on va retourner au camp, hop, pour poser notre matos, donc, voilà, on prend notre camp, et voilà, et quand même, c'est pratique, on peut se promener, donc, dans la carte, on peut arriver à des endroits précis, voilà, comme ça, on se charge un peu, donc là, je peux augmenter mon niveau de coffre, donc, on va le faire, parce que, j'ai pas envie qu'on me le casse, donc, voilà, donc, tout ce que j'ai récupéré là, j'en ai pas besoin, sur moi, hop, au coffre, pareil, pour les munitions, tant que j'ai pas d'armes, pas la peine de grimbaler avec 50 cartouches sur moi, la machette, c'est toujours pareil, pas besoin, à moins que j'avais besoin de me faire des flèches, pendant que je suis en train de combattre, le marteau, c'est pareil, pas besoin, le reste, je garde, cornet de bif, un petit pois, six bouteilles d'eau, barres chocolatées, huit mûres, ça c'est bien, donc, on va regarder, ce qu'on peut se faire, comme bâtiment, mais là, je pense que ce sera la prochaine fois, car la vidéo a été, arrive à son terme, donc, le prochain épisode, on verra comment se construire, peut-être, une armurie, et voir une cuisine, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et on se retrouve pour le quatrième épisode, allez, à bientôt !